Musique de générique Moi je suis pas content, il y a Castaner qui s'est fait bisuter ! Ouais Christophe Castaner, pour sa première intervention au Sénat, il s'est fait bisuter ! Samedi 13 octobre à 18h50, près du centre-ville d'Elila, un enfant est mort. Je pense que partir des faits, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est peut-être la meilleure façon d'agir plutôt que de se complaire dans la parole politique. Parce que partir des faits, c'est notamment ne pas affirmer, c'est notamment ne pas affirmer que cet enfant ait été roué de coups de barre de fer. Oh mais c'est dégueulasse ce que vous faites les sénateurs, d'aller le huer comme ça ! Il a dit c'est 18h50, c'est 18h50 ! Vous n'allez pas le huer quand même, lui il donne l'heure, voilà c'est le pack-checking ! Il te dit exactement à quelle heure ça s'est passé, c'est 18h50 ! C'est pas 18h51, c'est pas 18h54, c'est pas 18h67, c'est 18h50 ! Il t'explique exactement comment il s'est fait tabasser, avec quel matériel utiliser et tout ça ! Donc qu'est-ce que vous voulez maintenant les sénateurs ? Qu'ils fassent de la fausse information, c'est ça ? Qu'ils arrivent et qu'ils disent alors nous on va faire ça, on va faire ça, vous êtes les premiers à dire menteurs, pharisiens ! Ben là il te dit juste la réalité, voilà. Donc comme ça il ne peut pas te dire de fausses informations. Christophe Castaner s'écapte et le constate. Il reste à un niveau modéré dans la prise de risque. Alors j'ai un peu l'impression qu'avec notre nouveau ministre de l'Inférieur, la France est en train de tomber bien bas. Et puis bon, je veux dire, toutes ces violences en France, au moins, ça nous redonne un certain prestige. Regarde aux Etats-Unis par exemple. Aux Etats-Unis, là, ils vont faire l'adaptation de Redouane Faïd. Ouais, Redouane Faïd, vous vous en souvenez ? Et ben c'est le mec qui a tué une fliquette, tout ça. Bon ben Redouane Faïd qui s'est fait choper dans une burqa. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que ça veut dire que soit, petit 1, ben ça veut dire que le mec, il a laissé son cerveau dans sa cellule quand il s'est barré, parce qu'il se met quand même dans un déguisement dans lequel, en fait, t'as de la chance de te faire contrôler en France parce que c'est interdit. Ou alors, ça veut dire qu'il y a des zones en France où finalement, si tu te balades en burqa, personne n'ira te faire chier parce qu'ils n'ont pas envie de se faire caillasser. C'est Christophe Castaner qui doit répondre à cette question. On est d'accord. Et donc voilà, Redouane Faïd, et ben ils vont faire un biopic aux Etats-Unis. Ils sont en train d'adapter sa vie, son œuvre. Donc voilà, Redouane Faïd, après Intouchable, ils vont nous faire Redouane Faïd. On est bien d'accord que la période Amélie Poulain, tout ça, c'est terminé définitivement. Montmartre, Vive la France, Baguette, Tricolore, Runway R25, non, c'est... Maintenant, ils tournent les films de grand moditisme sur la France. Avant, ils faisaient ça au Brésil dans les favelas, mais c'était pas assez violent. Ils se sont dit maintenant, on va tourner ça en France pour les films de gangsters, ce sera mieux. Enfin bon, compétent ou pas compétent, c'est Castaner qui est là maintenant et qui va devoir régler ce genre de problème à l'avenir. Donc il va falloir lui trouver un remplaçant aussi, d'ailleurs. Bah oui, parce que Castaner, avant, c'était celui qui dirigeait La République En Marche. Donc maintenant, il y a plein de candidats qui veulent le remplacer, dont un qui a essayé. Enfin, un, ça va pas faire plaisir que je lui dise un, parce qu'en l'occurrence, c'est une. Oui, c'est Marlène Schiappa. Elle voulait remplacer Christophe Castaner, en fait, à la tête de La République En Marche. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est vrai qu'elle a des réflexions politiques de qualité, Marlène Schiappa. Bah oui, récemment, elle nous a dit que Jean-Luc Mélenchon était un nationaliste d'extrême-gauche. D'accord. Nationaliste, extrême-gauche, à quel moment ça se touche, en fait ? Enfin, dans ta tête, déjà, il y a des fils qui se touchent à quel moment, quoi. Arrête les analyses politiques, Marlène. Non mais je veux dire, à un moment, il faut être lucide. Le seul moment où tu réfléchis, c'est quand tu fais ton brushing le matin devant le miroir. Donc, tu sais, on va pas aller loin. Bon, heureusement, rassurez-vous, Marlène a refusé. Oui, finalement, au dernier moment, elle a dit « Ah bah non, mais c'est pas possible, parce que ça va faire cul-mul avec mon poste ministère. Ah, je suis sad, j'avais oublié. » Non mais ouais, mais c'est bien quand même, parce que déjà, qu'on se tape Castaner à l'intérieur, alors que factuellement, le seul poste pour être compétent, c'est tenir la buvette de l'Assemblée nationale. Si en plus de ça, on se tape Marlène Schiappa à la tête d'En Marche, ça va être long. Après, rassurez-vous, attention, il existe plein d'autres femmes particulièrement investies dans la vie politique française et qui ne sont pas les dernières à regorger de bonnes idées pour améliorer le quotidien des concitoyens. Elle est visible depuis la route, à l'entrée nord de Célestat. Cette fresque fait partie du paysage dans le quartier depuis plus de deux ans, et rares sont ceux qui s'y attardent. Bah franchement, un dessin, il est joli, du coup, moi franchement, ça me dérange pas. Moi, personnellement, je pense que c'est un révolutionnaire, mais bon, je suis un petit peu... je sais pas. Pourtant, l'artiste est un enfant du quartier, son pseudo, Story. C'est un voisin. Et qu'est-ce que vous pensez de son oeuvre ? Moi, j'adore. J'ai déjà vu des dessins, c'est vrai qu'ils dessinent bien, ils tacent bien, quoi. La photo qui aurait inspiré ce graffiti, la voici. Dieu donné, l'humoriste controversé, connu pour ses propos antisémites, le doigt levé vers le haut, moquant les rabbins. Un geste reconnaissable par ses fans, mais intolérable pour la conseillère municipale d'opposition Caroline Reiss. D'accord. Donc on a eu la quenelle qui était un salut nazi inversé, et maintenant on a le doigt en l'air qui renvoie aux rabbins. Vous pouvez étudier un peu les sujets ? Déjà, vous pouvez arrêter de parler de Dieu donné, parce qu'on est en 2018, je veux dire, à un moment, voilà. Et non, le doigt en l'air, c'est les rabbins. Mais arrête tes conneries ! T'imagines si Marlène Schiappa, elle voit le reportage ? L'autre, elle va encore débouler sur les plateaux télé. Je tiens à dire à quel point j'ai été choqué d'apprendre que dans les écoles de la République, un nouveau geste antisémite avait cours, qui consistait à lever le doigt en l'air. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je déclare que les élèves n'auront plus le droit pour prendre la parole de lever un doigt. Ils devront lever l'intégralité des doigts, ce qui permettra de lutter contre la haine et contre l'antisémitisme. Ne me regardez pas ! Et ici, il est là en permanence. Il est un invité permanent de la cité humaniste de Célestat. Et quand on se revendique humaniste, on fait attention à ce genre de choses pour qu'il n'y ait pas de telle incohérence. La conseillère demande le retrait de ce dessin sans succès pour l'instant. Ni l'office HLM gestionnaire des immeubles, ni la ville n'ont répondu à nos sollicitations. Non mais les gars, détendez-vous, putain, on va pas utiliser l'argent des impôts pour pouvoir enlever un dessin qui est joli d'ailleurs, en plus, indépendamment de tout le reste, c'est joli. C'est un dessin, un dessin, une oeuvre artistique de type dessin, un dessin. Tu vois, c'est là où je me dis, je suis Charlie, c'est saut 2015 quand même. Après attention, je ne nie pas le problème de l'antisémitisme qui fait des ravages en France et aux Etats-Unis également, avec cette malheureuse tuerie de Pittsburgh, où de nombreuses personnes ont perdu la vie. Un fou furieux s'est pointé, enfin un fou furieux, un enculé de fils de pute s'est pointé dans une synagogue et a mitralié absolument tout le monde. Heureusement, BFM TV était là pour couvrir l'événement. C'est donc Jean-Bernard Cavier, le correspondant de BFM TV à Washington, qui nous l'apprend, Robert Bowers, 46 ou 48 ans, blanc, habite en Pittsburgh. C'est bizarre qu'il précise qu'il soit blanc, parce que d'habitude, quand ils sont pas blancs, vous le dites pas. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est... le mec a des couilles. Selon son compte Twitter, un supporter de Trump, qui trouve que Trump est trop dur avec les néo-nazis antisémites, accuse une ONG juive d'aider les migrants sans-papiers envahisseurs à entrer aux USA. Depuis quand il est soutien de Donald Trump ? Il est pas du tout. Ah là là ! Bah bah pas du tout. Faut juste aller sur ce dont tu parles, c'est-à-dire son compte Twitter. Ah mais non ! Le mec écrit en anglais ! Attends, c'est correspondant local aux Etats-Unis de BFM TV. On va pas lui demander de parler anglais non plus. Non mais je veux dire, Jean-Bernard Cavier, à quel moment tu voulais que l'autre qui soutienne Donald Trump ? C'est-à-dire, c'est un débile du fin fond des Etats-Unis, fini à la pisse. Donald Trump a dit qu'il buvait pas d'alcool. Il va pas être pro-Trump. Dans sa tête, Donald Trump, c'est un musulman. Après, les Américains, de toute façon, leur problème principal, c'est pas leur dirigeant qui boit de l'alcool. Non, c'est leur présentateur télé qui... qui savent pas en boire, d'ailleurs. We'll take the selfie. Here, you take that one when it's open. And I'll take a quick selfie. Are you ready ? All right, ready. Okay. Okay. Smile. Do we have it ? Wait, the angle. Go to the edge. Wait, the angle. Go to the edge. Oh, wow. The ACLU used to care about the rights of accused, but with Kavanaugh, well, they spent a million bucks. Ouais, personnellement, je me la repasse le matin quand j'ai pas trop le moral, ça me refait la journée. N'empêche qu'on dira ce qu'on veut sur le journalisme américain, qui est quand même pas loin d'être aussi mauvais que le nôtre. Mais, au moins, il y a un certain sens du professionnalisme. Il peut y avoir une bombe atomique qui explose dans le bureau d'à côté. And now we go on with the information and the news. Les mecs ne bougent pas. Ça continue. On regarde la caméra. Et d'ailleurs, puisqu'on en est malheureusement à parler de massacre, on ne pourra pas non plus passer sous silence ce massacre d'un journaliste. Un journaliste exécuté après avoir disparu dans l'ambassade d'Arabie Saoudite, comme vous le savez. Et d'ailleurs, Macron a réagi, puisqu'effectivement, après cette tragédie, Macron a été interrogé par un journaliste qui lui a dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Arabie Saoudite ? » Et d'ailleurs, on va avoir une règle simple. Mon agenda n'est pas dicté par les médias. Que ça vous plaise ou non. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. On a le droit de vous poser la question. Et donc, je ne vous répondrai pas. Mais je ferai toujours ça. Et j'ai toujours fait ça depuis le début. Non, mais attendez. Je ne vous ai jamais répondu. Je ne vous répondrai jamais. Allez vous faire enculer. Le mec te le dit direct dans les yeux, quoi. Je ne vous réponds pas hier. Je ne vous réponds pas demain. Et je vous emmerde cordialement. En fait, ça, c'est son... qu'il vienne me chercher. Mais pour les journalistes. Tu vois, il y a de l'égalité chez Macron. Tout le monde a le droit d'aller se faire foutre. Donc, vous pouvez... Je suis sur un autre sujet totalement. J'ai un peu de respect pour les gens de l'avoir. Sincèrement, je ne sais pas comment vous procédez les uns les autres. Si les sujets qui sont liés, justement, à ce qu'on est en train de voir ne vous intéressent pas, n'y venez pas. Ouais, sauf que le problème du blanc, c'est que là, tu es au salon Euroval, le salon maritime de la défense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bateaux, faire la guerre, défense, Arabie Saoudite, vente d'armes. T'as vu le lien où il voulait t'emmener le journaliste ? Voilà, donc si tu ne sais même pas ce que tu fous là, tu ne vas pas aller emmerder le pigiste de BFM non plus. Après, heureusement, rassurez-vous, nous avons quand même une nouvelle ministre de la défense qui en a profité pour répondre aux questions. La France attend une enquête crédible et des explications crédibles. Et en fonction des informations et des résultats de cette enquête... On verra si on se fait enculer ou si on continue à leur sucer la bite. Voilà, tout simplement ! Quoi, c'est pas ce qu'elle a dit ? Bon, c'est tout comme, hein. Eh bien, nous verrons quelles conclusions nous en tirons. Bah oui, la vérité, Macron, c'est que t'es un lâche, tout simplement. Parce que même Manny Merkel, elle, elle va arrêter de faire des exportations avec l'Arabie Saoudite. Comme quoi, je veux dire, il ne faut pas être un cis blanc, une ménage avec mon cul pour avoir un minimum de couilles. Enfin, bon, avec tous les défauts qu'elle a, Manny Merkel. Et puis c'est vrai que je vais voir la dernière fois qu'elle s'est pointée là-bas, Manny Merkel, c'est... Non, mais sans déconner... Vous lui avez mis, vous pixelisez les cheveux pour... Mais pourquoi, d'ailleurs ? Non, parce que, attendez, on va être clair. Il y a plein d'interprétations en fonction des courants de l'islam sur la raison qui sert à justifier le voile, ou non, d'ailleurs. Mais, on est d'accord que selon l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les Saouds, selon l'interprétation de l'islam et du Coran faite par l'Arabie Saoudite, le port du voile est là pour empêcher l'excitation sexuelle des hommes. Mais vous avez besoin de ne pas être excité par Manny Merkel ? Non, parce que je veux dire, c'est bien beau d'avoir des valeurs, des religions, des trucs, mais si vous êtes excité par Manny Merkel, il y a un gros problème civilisationnel, les mecs. Non, mais je veux pas être méchant, mais là, soit faut repasser en seconde, soit faut faire un truc, parce que là, là, ça sert plus à rien. Si Manny Merkel, elle fout la trique à Jean Saoud, random de base, ça se passe vraiment au niveau des fondements du rapport homme-femme. Il faut tout déblayer, recouler une dalle, repartir de zéro. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car pendant que la plupart d'entre vous galèrent, il y en a pour qui la vie est belle, et parmi eux, Alexandre Benalla, Alexandre Benalla, pour qui, bah, tout se passe bien, hein, il a récemment dîné avec d'anciens ministres, hein, donc ça se passe tranquille, hein, mais rassurez-vous, ces ennuis judiciaires aussi, eux, risquent de nous connaître une fin relativement heureuse, puisque des preuves, toc, disparaissent, des SMS compromettants, qui, selon les dires d'Alexandre Benalla, auraient été effacés à distance par l'Elysée, dis donc. C'est-à-dire, le mec, il dit, mais non, il ne va rien m'arriver, les preuves ont été effacées par les gens qui vous enculent. Le mec te le dit, quoi. C'est-à-dire qu'il te dit qu'il est mauvais, il te dit qu'il aide à rattraper ses conneries, c'est... C'est fou, ça, j'ai un tel niveau d'incompétence et de conneries, je sais pas comment ils ont fait pour faire fusionner les deux. Oh ! Oh, c'est dégueulasse ! Ah non ! Ah non, non, non ! Saboter notre enfance comme ça ? Non, alors là, je... T'es viré ! Je suis pas content ! Sous-titrage ST' 501